Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo mise à jour concernant la lettre d'attestation provinciale et aussi du permis de travail ouvert pour les conjoints et conjointes des étudiants étrangers. J'ai décidé de refaire une vidéo pour parler du LAP parce que il y a certains d'entre vous, j'ai beau faire mille et une vidéos, mettre le lien en barre d'infos, ils n'arrivent toujours pas à comprendre, ils sont là, ah mais tu avais dit ça, ah tu avais dit ça. Pourquoi est-ce que je mets le lien en barre d'infos les gars? C'est pour vous permettre à vous-même d'aller lire aussi. Ça se pourrait que lorsque je fais la vidéo, je n'ai pas énoncé tel tel point, mais je ne peux pas faire une vidéo de une heure en vous connaissant après dix minutes, là vous ne regardez pas. Donc, moi je vous donne des nouvelles vite fait et c'est à vous d'aller compléter dans le lien en barre d'infos. Il y a certains qui comprennent très bien avec ce que j'ai dit, mais il y a d'autres qui leur faut qu'ils réécoutent, réécoutent la vidéo mille et une fois et qu'ils aillent relire le lien en barre d'infos. Je tiens à préciser que je vous mets toujours le lien en barre d'informations. Donc, allez, regardez. Donc, si nous commençons enfin notre vidéo, en commençant par la LAP, la lettre d'attestation provinciale, qui en a besoin, qui n'en a pas besoin. Où trouver l'information nulle part ailleurs que sur le site d'Immigration Canada, IRCC, ok? Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Manana, Canada, en abrogé, IRCC. Vous tapez simplement communiqué officiel du 22 janvier 2024, l'aide d'attestation provinciale sur Google. Vous allez voir le lien du site de IRCC qui va s'afficher. Vous allez cliquer dessus. Vous prenez tout le temps dont vous avez besoin pour lire et mieux comprendre. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas lire, mais allez lire, les amis. Tout est écrit sur le site de IRCC. Donc, si nous parlions de qui n'a pas besoin du LAP ou de la lettre d'attestation provinciale, sur le site de IRCC, ils ont dit que la personne qui n'a pas besoin d'une lettre d'attestation provinciale, c'est des personnes qui fréquentent une école primaire ou une école secondaire, ok? Ensuite, les étudiants inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat n'ont pas besoin d'avoir une lettre d'attestation provinciale. Même si tu as fait ta demande en 2023 en maîtrise, mon cher, ma chère, quand tu vas aller faire ta demande du permis d'étude, tu n'auras pas besoin de la lettre d'attestation provinciale. Ce n'est pas une chose que j'ai inventée, c'est écrit sur le site de IRCC. Ensuite, les étudiants en visite ou faisant partie d'un programme d'échange au Canada qui étudient dans un établissement d'enseignement désigné n'ont pas besoin de la lettre d'attestation provinciale. Les titulaires de permis d'études ou de permis de travail au Canada entre parenthèses, hein? Ceux qui comprennent les titulaires d'un permis d'études qui présentent une demande de prolongation n'ont pas besoin d'une lettre d'attestation provinciale. Ça veut dire que si tu avais commencé à étudier en 2022-2023, tu es déjà au Canada, tu suis ta formation, que tu sois en maîtrise ou pas en maîtrise ou pas en doctorat, tu n'as pas besoin de la lettre d'attestation provinciale lorsque tu vas demander la prolongation de ton permis d'études. J'espère que c'est très clair. Ensuite, les membres de la famille d'un titulaire de permis d'études ou d'un permis de travail au Canada, vous n'avez pas besoin d'une lettre d'attestation provinciale. Et enfin, les étudiants, les étudiants, dans la demande, quand on dit dans la demande, la demande de quoi là? C'est la demande du permis d'études, a été reçue avant 8h30 le 22 janvier 2024. Vous n'êtes pas concerné. Vous avez été nombreux à revenir dans les commentaires. Oh, moi, j'ai fait ma demande le 23 décembre. Est-ce que je suis concerné? J'ai dit non. Oh, moi, j'ai fait ma demande le 21 janvier. Est-ce que je suis concerné? Non. Donc, tous ceux qui ont soumis leur demande de permis d'études avant le 22 janvier 2024 à 8h30, vous n'avez pas besoin de la lettre d'attestation provinciale les ailes. Ok? Donc, ce soit bien clair. Maintenant, qui a besoin d'une lettre d'attestation provinciale? Parce qu'on a bien dit maîtrise, doctorat, n'avait pas besoin, ainsi que les autres personnes que je viens de citer. Celui qui a besoin d'une lettre d'attestation provinciale, c'est la plupart des demandeurs de permis d'études de niveau postsecondaire. Niveau postsecondaire, on entend par cégep, on entend par niveau universitaire, y compris le baccalauréat. Donc, postsecondaire, vous avez besoin d'une lettre d'attestation provinciale. Ensuite, la plupart des programmes d'études supérieures non diplômants. Par exemple, les programmes de certificat, diplôme d'études supérieures, vous allez avoir besoin d'une lettre d'attestation provinciale. Donc, si toi, tu es venu du Gabon et tu es venu faire un certificat en marketing, un certificat en management, un certificat en santé-sécurité, un certificat en administration, mon ami, tu as besoin d'une lettre d'attestation provinciale. Et aussi, si tu es venu faire un DESS, tu vas avoir besoin d'une LAP. Ils ont très bien précisé. Enfin, toute autre personne ne figurant pas dans la liste d'exceptions, vous avez besoin d'une LAP. Quand je parle de la liste d'exceptions, c'est les personnes que je viens d'énoncer avant là-dedans, les personnes qui n'en avaient pas besoin. Donc, si tu ne t'es pas retrouvé là-dedans, sache que tu as besoin d'une LAP. Je trouve l'information où? Sur le site de ISC que je vous mettrai en barre d'informations. Donc, là, c'est clair. On sait qui a besoin d'une LAP, qui n'a pas besoin d'une LAP. J'espère que vous avez très bien compris. Ensuite, nous allons aborder la partie permis de travail ouvert. Vous saviez qu'avant le 22 janvier 2024, le jour où tout a basculé, les conjointes, conjointes, conjointes de fait, conjointes de fait des étudiants étrangers au Canada avaient la possibilité d'avoir un permis de travail ouvert qui leur permettait donc de travailler pour n'importe quel employeur légal ici au Canada. Mais depuis le 22 janvier 2024, le jour où tout a basculé, les choses ont changé. Maintenant, qui est admissible au permis de travail ouvert, qui n'est pas admissible? Je vous dis tout ça en vidéo. Donc, la personne qui peut obtenir un permis de travail ouvert, c'est Fécu. Je lis ce qui est écrit. Donc, l'admissibilité au permis de travail est limitée aux époux et aux conjoints de fait des étudiants inscrits à des programmes d'études supérieurs. En parlant de programmes d'études supérieurs, c'est maîtrise et doctorat. Et à des programmes d'études supérieurs, c'est maîtrise et à des programmes d'études supérieurs. Les étudiants en formation professionnelle sont admissibles au permis de travail ouvert. L'information est où? Sur le site de IACC. Je n'ai rien inventé. Tout est ici. C'est flou, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. L'admissibilité au permis de travail ouvert est limitée aux époux, conjoints de fait des étudiants dans les programmes supérieurs, c'est-à-dire la maîtrise doctorat, et aussi des étudiants qui sont inscrits dans les programmes professionnels, dans les formations professionnelles. Ensuite de ça, une fois que ces changements seront entrés en vigueur, donc une fois qu'ils vont vraiment rentrer ces changements-là en vigueur, les époux et conjoints de fait des étudiants étrangers qui souhaitent prolonger leur permis de travail existant continueront d'être admissibles dans le cadre de ce programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un côté, les conjoints et conjoints de fait des étudiants qui sont en doctorat et maîtrise sont admissibles au permis de travail ouvert. Aussi, les conjoints et conjoints de fait des étudiants qui étudient dans les formations professionnelles sont admissibles. Ils ajoutent aussi que les conjoints et conjoints de fait des étudiants qui sont actuellement au Canada, dont les conjoints et conjoints de fait ont déjà leur permis de travail ouvert. Une fois que cette mesure-là sera entrée en vigueur, ils pourront même être admissibles à prolonger leur permis de travail ouvert. Ça veut dire que ceux-là restent admissibles au permis de travail ouvert. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, si tu as déjà ton permis de travail ouvert et que ton conjoint ou ta conjointe étudient au doctorat, à la maîtrise ou en formation professionnelle, tu es admissible à prolonger ton permis de travail. Donc, ça, c'est très bien. J'espère que vous êtes quand même assez contents, contentes. N'oubliez pas de partager la vidéo. Maintenant, la personne qui ne sera pas admissible au permis de travail ouvert, c'est ouvert, c'est qui ? C'est les époux et les conjoints de fait des étudiants étrangers inscrits à d'autres niveaux d'études, y compris les programmes de premier cycle. Quand on parle de premier cycle, on parle de baccalauréat. Et les programmes collégiaux. Les amis, je n'ai rien inventé. Tout est sur le site d'Immigration Canada. Les conjoints, conjoints de fait des étudiants inscrits dans les programmes de premier cycle, qui dit premier cycle, dit baccalauréat, vous ne serez pas admissible au permis de travail ouvert. Et aussi, les conjoints, conjoints de fait des étudiants qui sont inscrits dans des programmes collégiaux, on parle de collège et de cégep, vous n'êtes pas admissible, malheureusement, au permis de travail ouvert. OK ? Permis de travail ouvert, à moins qu'ils ne détiennent déjà un programme, à moins qu'ils ne détiennent déjà un permis de travail ouvert. Ça veut dire que les nouvelles personnes qui vont faire leurs demandes là, leurs conjoints ne seront pas admissibles. À moins que ce soit déjà un étudiant qui est là, en formation collégiale ou au premier cycle, eux, que son conjoint ou son conjoint a déjà un permis de travail ouvert, lui, il reste admissible. Mais pour les nouvelles personnes, c'est non. Donc, voilà. Je sais que ça fait du mal à certaines personnes, ça déçoit certaines personnes, mais c'est ça les changements qui ont été ajoutés dernièrement sur le site d'IRCC. Moi, je vous mets le lien en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre aussi la vidéo de ce communiqué qui va défiler tout au long de la vidéo si jamais je réussis à faire un montage. Je vous dis merci de continuer à me suivre. Merci de partager mes vidéos. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On reste toujours connectés pour avoir de plus en plus de renseignements, les plus récents d'ailleurs. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de partager à vos amis, si vous pensez qu'ils sont concernés, à vos conjoints, à vos conjointes aussi. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Thread, TikTok. On se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.